Bonjour, je vais commencer par rappeler nos scientifiques la dernière fois. Il s'agit de la longueur d'une courbe ou abscille-curie-ligne. Alors, on a commencé par parler de la ligne polygonale où il y a une courbe qui est approchée par des lignes polygonales. Par la suite, on a déterminé la longueur d'arc comme étant l'intégrale de A à P de F' de P dT. Avec bien évidemment, gamma c'est un T, c'est un T, c'est une courbe. Paramétrisé, il faut paramétriser par l'application F qui va de A à P, la valeur dans R, N. Alors, il est de glace c'est qu'un, de glace c'est qu'un, avec qu'un supérieur au N. On a dit que la longueur d'un arc était un invariant géométrique, c'est-à-dire il dépendra de la paramétrisation choisie. Donc, L de gamma est un invariant géométrique. Oui, on a parlé aussi de la linéarité de la L de gamma. M'utilisant la relation de Charles, si vous avez F, une application AB, la AB à valeur dans R, N, et que vous avez un certain C qui appartient à AB, Alors, L de gamma, la longueur de la courbe, c'est la longueur de la restriction de la courbe gamma à l'intervalle. Donc, ici, je vais, ici, m'enseigner que c'est AC, plus la longueur de la restriction de gamma, pardon. Donc, calculer, en fait, dans l'intervalle C ou B. Alors, oui, on a parlé de la courbe pure. On a dit que poids norma en arc de glace de K avec K supérieur ou égal à 1. On a fait paramétrisation normale de gamma. Avant, on a parlé de la paramétrisation normale, par exemple. Donc, la paramétrisation normale. Normale. est une paramétrisation F définie de I à valeur dans R, N et qui permet, en fait, de caractériser la courbe par sa dérivée première. Donc, pour tout T appartient à I, vous avez un nombre de prime de T qui est égal à 1. Alors, on a dit aussi que si un arc possède une paramétrisation normale, alors qu'elle est régulière, c'est tout à fait normal parce que l'extrême de T est toujours différent de 0, de 0 de R, N. C'est ce qui permet, en fait, de caractériser, c'est juste une particularité par rapport aux courbes régules. Donc, on a dit aussi qu'on a parlé aussi de l'absence sur B, 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 alors nous avons une fonction d'une paramétrisation F définie de I à valeur dans R, N, c'est une paramétrisation qui est quelconque. On a fait quel qu'il est quelconque, il est aussi panacé régulière. Alors, deux classes CK, on a dit qu'à c'est qu'on revienne à 1. Et nous avons, après ce temps, un point 2. Donc, vous avez également que deux classes régulières, deux classes CK, avec K supérieur et l'avant, nous avons un certain T0 à partir de la abscisse curviline que nous avons notée par S. S de T, c'est S de T qui est égal à l'intégrale de T0 à T de la norme de F' de U D U. et on a dit que l'application dans l'application S définie de I à valeur dans S est considérée à un changement de paramètre. Un changement de paramètre. Ça veut dire que même si vous avez une application qui est en train qu'on peut définir une autre application à partir de la première en utilisant ce changement de paramètre. Alors qu'on a défini, donc on a parlé de la paramétrisation F0 S-1 et on a dit que c'est une paramétrisation qui est normale. Ça veut dire pour toute paramétrisation de l'arc régulier et de gamme, on peut définir une paramétrisation normale, on peut déterminer une paramétrisation normale si ça équivaut à cette paramétrisation. Donc on peut regarder les nominations que nous avons citées tout à l'heure. Donc par conséquent, on a donné la définition par la suite de la circule divine et on a pu caractériser aussi la rondeur de l'arc en utilisant ce nouvel concept qui est la circule divine. Donc si vous avez vous voulez calculer en fait la longueur de l'arc entre deux points A et B avec A c'est F2A et B c'est F2B donc on peut calculer tout simplement l'image par l'absence de l'arc en point B moins l'image par l'absence de l'arc en point A pour dire que c'est exactement en fait la longueur de l'arc en point B entre les points A et B avec bien évidemment A c'est F2A et B c'est l'image par F2B on a dit également que si IF est une paramétrisation normale est une paramétrisation normale alors on a toutes les paramétrisations celles de l'arc suivant c'est T à chaque T on peut associer F2T plus 1 ou bien à chaque T on peut associer F2 moins T plus 1 alors c'est les deux paramétrisations possibles qui permettent de caractériser en fait les paramétrisations qui sont associées à la paramétrisation normale alors donc c'était en fait le dernier point que nous avons développé la dernière fois on a commencé autre chose mais je vais quand même reprendre cette partie qui s'appelle en fait corpure d'une cour alors on a on peut donc on considère gamma un arc régulier orienté de la CK avec K supérieur égal à 2 définie par une paramétrisation normale nous avons G qui est définie de G à valeur dans Rn qui est chaque S G on fait associer G de S S on fait associer G de S alors on va considérer une paramétrisation normale gamma donc et un changement de paramètre S qui est défini de I à valeur dans G un changement de paramètre tel que F de T est égal à 0 F de T donc on a compris toujours cette partie-là alors on partage par la dérivation donc vous avez F prime de T qui est égal à G prime S de T S prime de T donc par dérivation d'une fonction composée en partant à la norme donc nous avons comme F et G sont deux paramétrisations qui sont normales ça veut dire leur norme en dérivé est égal à 1 pour que T appartient à I et pour que S appartient à G donc par passage de la norme on a fortement donc soit F prime de T qui est égal à 1 soit S prime de T qui est égal à moins 1 ça veut dire donc si vous passez par la norme vous aurez ce délément donc on a utilisé les donc nous avons on a utilisé soit que vous avez donc en appliquant cette caractérisation sur la en fait ce que vous avez ici m' de t g' de s' de t s' de t donc si je remplace s' de t par la valeur si f concerne l'orientation vous avez s' de t qui est égal à f' de t est égal à g' de t alors pour l'autre t donc c'est s' de t est égal à moins 1 vous avez f' de t qui est égal à g' de t de trois parts on dévouer une deuxième fois f de t donc on va dérivés pour la deuxième fois on aura f' de t seconde de t qui est égal à g seconde s' de t f' de t au carré donc plus g' s' de t seconde de t donc c'est le résultat donné par cette écriture là voilà vous avez ce résultat là donc Donc, d'après l'écrité, on déduit que f seconde de t est égale à g seconde de t, g seconde de s. Alors, on imagine pourquoi. Parce que, tout simplement, vous avez s prime de t qui est égale à 1 au moins 1, donc c'est indifférent, c'est la puissance 2, ça donne 1, plus g prime de s, s seconde de t. Donc, s seconde de t, c'est une application qui va de i à valeur dans g. Donc, c'est une application qui est scalaire. En dérivant, une première fois, vous avez une constante, mais pour une deuxième fois, vous avez un zéro. Donc, au point, m est égale à f de t qui est égale à g de s. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la paramétrisation, en fait, la dérivée, c'est un variant géométrique, donc il est indépendant de la paramétrisation choisie, elle dépend du point. Alors, ce qui justifie finalement la définition suivante, la définition de la tangente. Donc, on appelle le vecteur tangent, regardez, le vecteur tangent unitaire, vecteur tangent unitaire, on a un point g de s de large gamma, le vecteur taux de s, qui s'obtient en calculant justement g prime de s. Alors, comme remarque, vous avez la remarque suivante. Donc, vous avez m est égale à v de s, c'est un point de large régulier orienté gamma. Alors, le vecteur tangent de s ne dépend que du point m et non de la paramétrisation choisie, comme montre, en fait, ce que nous avons développé comme introduction. Donc, vous avez x seconde de t est égale à g seconde de s. Alors, m ou point m est égale à f de t g de s. C'est pareil pour le f prime de t et le g prime de s. Donc, vous avez cela, même s'il y a un changement, si nous avons un changement d'orientation, on a un certain point qui fait apparaître. Mais, quand même, donc, c'est un invariant géométrique. Donc, il est indépendant de la paramétrisation choisie. Puisque, sachant rien, en fait, toutes les études qui vont suivre. Donc, vous avez le vecteur tangent de t est égale à g prime de s étant un variant géométrique qui ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, vous pouvez aussi avoir, au lieu de g prime de s, on peut dire que vous avez un certain f prime de s aussi. Alors, c'est en changement, vous l'orientation de demain, que vous pouvez vous poser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez soit taux de s est égale à g prime de s ou bien g prime de s, il y a un changement de paramétri par rapport à f de t. Aussi, vous pouvez calculer taux de s en calculant f prime de t. Ça, donc, on sait la même chose. Alors, la fonction numérique définie maintenant sur g par s rho de s est appelée la courbure. C'est la fonction courbure de gamma. Il est calculée en calculant g seconde de s et en calculant la norme de ce vecteur-là, g seconde de s. Ça donne l'application via une fonction numérique, g seconde de s. Voilà, une remarque. Nous avons, si m est égal à g de s est un point de l'art régulier orienté gamma, le nombre d'os associés ne dépend pas de la paramétrisation normale choisie. Donc, rappelez que nous avons dit que g seconde de s, c'est exactement f seconde de t. Et on l'a montré ça. Alors, c'est un invariant géométrique. Donc, il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Ça veut dire que rho de s reste, garde la même valeur, même si on change la paramétrisation. C'est un élément qui caractérise le côté géométrique de la chose, mais pas la paramétrisation choisie. Alors, la courbure en un point régulier, m est égal à g de s est nul. Si et seulement si, m est un point d'inflexion. M est égal à g de s est un point d'inflexion si les vecteurs g prime de s est juste au compte de s sont pro-linéaire. Alors, rappelez-vous que nous avons parlé la dernière fois de, l'avant-dernière fois, et on a illustré ça par un exemple. et voilà une illustration. On a vu que le g de s a donc admis un point d'inflexion. Dans le cas où vous avez m est égal, m est un nombre impair, et on a le f est aussi un nombre impair. De façon générale. Alors, dire que m est un nombre impair, ça veut dire que la plus petite valeur de m avec laquelle... Alors, nous avons, pardon, impair, oui, c'est ça, impair, c'est la plus petite valeur de m qu'on obtient, donc, en calculant f de m, mais ça doit être f de m, la dérivée m et m de m au point t doit être différente de zéro. Et on a dit, dans le cas du point régulier, nous avons f prime de t qui fait l'affaire. Il est déjà différent de zéro. D'accord? Donc, m est égal à 1. Nous avons un nombre impair. Mais dans le cas pour r, r, nous avons, on doit avoir r qui est, en fait, un point qui est, r est l'élément qui est défini par le fait que f, la rième dérivée avec la mième dérivée, donc, cette fois-ci, c'est f, m de t doit être, doit être, doit être indépendamment, donc, ce sont un système qui est, un système qui est, en fait, qui est libre. Alors, r2 doit être libre. Alors, nous avons m est égal à 1 dans notre cas. Et, dans le, en fait, puisqu'on a dit que c'est une, c'est un point, c'est un point d'inflexion, donc, doit être r différent de, euh, impair. Alors, pour que, euh, Alors, pour que ça soit libre, donc, vous devez avoir, en fait, donc, le plus, la plus proche, le plus proche, c'est G seconde, donc, puisqu'il y a une fonction régulière, donc, G seconde aussi, au point M, elle est différente de zéro, et il peut, euh, il peut être, en fait, constituer un système libre avec, euh, F prime. Pardon, un système qui n'est pas libre, parce que vous avez, ici, euh, la valeur de, de R doit être une valeur impaire. Alors, c'est important que l'arc de gamma ne reflite pas de point d'inflexion. Ça veut dire que G seconde, votre G seconde, il est différente de zéro, il n'est pas nulle. euh, vous avez la fonction définie sur G, par, euh, mu, qui, à chaque S, on fait associer mu, euh, qui est égal, mu de S, qui est égal à G seconde de S sur G seconde de S, qui est aussi égal à G seconde de S sur Rho de S. Rho de S, c'est la courbe qui est définie, euh, par la norme de G seconde de S. Alors, est appelée fonctionnement principal à gamma. La droite passant par le point M est égal à G seconde de S, et le vecteur mu de S est appelé la norme principale à gamma, en M. Le nombre Rho de S qui est égal à Rho de S, donc l'inverse de Rho de S, est appelé le rayon de courbe Rho de gamma, où M est égal à G de S, et le point I diffusé par M I est égal à R de S mi de S, qui est appelé le centre de courbe. Donc, rappelez-vous que vous avez ici la fonction normale principale, donc qui est définie par le fait, euh, par calculer G seconde de S sur la norme de G seconde de S. Vous avez le nombre Rho de S qui est égal à 1 sur Rho de S, et vous avez, qui est le rayon de courbeur, et vous avez le centre de courbeur qui est défini par le vecteur, le centre de courbeur I, qui permet de définir le vecteur M I, qui est égal à R de S mi de S. Alors, voilà la remarque suivante. Donc, si la gamma est régulière, il ne possède pas de point d'inflexion. Oui, comme si, donc, les, le calcul ne possède pas de point d'inflexion, où est-ce que F prime de T est toujours collinaire avec F seconde de T. Alors, le point I, rappelez-vous que le point I, c'est le point, c'est le centre de courbeur, et le vecteur M I de S, c'est la normale principale, sont indépendants de l'orientation de gamma. Donc, elle reste, elle reste ce point-là, donc, et le vecteur reste le même, quelle que soit l'orientation choisie. Alors, on a G prime de S au carré est égal à 1, ceci est impliqué par la définition, la dérivation, donc, on dérive, rappelez-vous que la norme de G prime de S, c'est quoi? G prime de S au carré, c'est G prime de S scalaire G prime de S. Donc, en passant par la dérivation de cette quantité qui est égale à 1, on doit avoir G prime de S qui est égale à G seconde de S. Alors, rappelez-vous que G prime de S est au de S, et même si, ici, mu de S, on doit, en fait, diviser ici par la norme de G seconde de S pour avoir mu de S. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout S et mu de S, ce sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires puisque le produit scalaire est égal à 0. Alors, le vecteur va y diriger vers la concavité de la courbe, donc, je dirais de n'importe quoi, si vous avez un certain courbe, toujours veille et il est dirigé vers la concavité de la courbe. Et nous avons un certain taux, donc dans ce cas-là, le taux, il est dirigé, le taux, c'est celui-là, la torsion, et puisqu'ils sont perpendiculaires, comme le produit scalaire est égal à 0. Donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à 100. Alors, par contre, si on a un change de concavité, vous aurez la torsion, la tangente, et voilà le vecteur mu. Il est toujours dirigé vers le centre de la concavité, de la courbe. On va discuter du taux par la suite, parce que ça dépend de l'orientation. Donc, si l'orientation, on peut avoir le taux dans ce sens-là, comme on peut l'avoir dans le sens contraire. On a dit que la tangente change d'orientation lorsqu'on change de signe, lorsqu'on change de orientation. Donc, on peut avoir la tangente dans ce sens, comme on peut l'avoir dans notre sens. C'est pareil pour cette partie, mais vous voyez ici toujours le mu, donc elle est dirigée vers le centre de concavité, vers la concavité de la courbe. Alors, jusqu'à présent, tout ce que nous avons déterminé comme élément paramétrique d'une courbe, donc on l'a fait pour des paramétrisations qui sont normales. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque la paramétrisation est quelconque ? Ça veut dire que vous n'avez pas de paramétrisation normale ou bien IF ne définit pas une paramétrisation normale. On a dit que si tout simplement IF est une paramétrisation régulière, on peut à partir de IF avoir une paramétrisation normale. Mais on va voir comment peut-on reprendre ces calculs-là et avoir déterminé ces invariants pour ce genre de paramétrisation. Donc, allez. Alors, cas d'une paramétrisation normale, on aura besoin de quoi ? Tout d'abord, IF, une paramétrisation quelconque d'un arc orienté gamma régulier sans point d'inflexion. Avec GG, une paramétrisation aussi normale de gamma, un changement de paramètre. et S, un changement de paramètre. Nous avons la liaison qui est liée à la paramétrisation F qui est quelconque, qui est la paramétrisation G qui est normale. Ils sont liés par le changement de paramètre S. On va vous lire dans un premier temps. Vous avez F' de T qui est égale à G' de S, S' de T. Alors, G' de S, c'est au S. Et on partage à la norme. Comme le vecteur tangent est un vecteur unitaire, donc elle est de norme 1, ça veut dire que la norme de F' de T dépend de S' de T. Au long de vue, l'expression du vecteur unitaire, donc quand on remplace S' de T par la norme de F' de T, donc on aura le taux de S qui est égale parce que d'après ça, si on revient à cette formule, vous aurez la norme pardon, donc c'est pas la norme, mais c'est pas la norme Donc tout ci équivalent on remporte dans notre expression. Donc on peut dire que c'est F' de T qui est égale donc on va faire passer la norme de f'2t par l'autre côté, vous aurez le taux de f qui est égal à f'2t sur la norme de f'2t, c'est-à-dire le vecteur tangent d'une paramétrisation quelconque via cette forme. Alors, on dérive, pour pouvoir en fait donner les autres éléments, je vais commencer, je vais essayer de calculer la norme principale et la courbure de cette courbe-là. Donc, on va passer par la, on calcule la dérivée seconde de f, on verra que g'2s est seconde de t plus g'2s, s'2t au carré. Alors, s'2t est égal à zéro, puisqu'on a dit que c'est une fonction scalare, et elle reste g'2s fois s'2t au carré. Alors, f'2t au carré et ro2s, il est toujours positif pour produire deux éléments positifs, f'2t au carré et ro2s qui est la norme de g seconde de t. On remarque que le vecteur f seconde de t est contenu dans le demi-plan limité par la tangente, f'2s, et le vecteur mi de s. On dit que le vecteur accélération f seconde de t est dans la comparabilité de la courbe. Alors, on a déjà dit ça, donc vous avez les deux éléments, f'2t par seconde de t dans ce cas-là, donc nous ne savions pas. Tout simplement, f seconde est, c'est une application qui est définie de t à valeur banque. Alors, chaque fois que c'est une application scalare, alors vous avez f'2t qui est égal à s'2t fois tôt, et f'2t, c'est f'2t, c'est f'2t fois tôt de s et s'2t au carré et ro2s mi de s. On dit que, par un calcul intermédiaire, vous avez ro2s est égal à le déterminant de f'2t et f'2t sur la norme de f'2t à la puissance 3, si n est égal à 0, et dans le cas où n est égal à 3, vous avez, c'est la norme du produit victoriel de f'2t et f'2t sur la norme de f'2t à la puissance 3. Donc, à partir, si vous avez une application, ceci pour le cas d'une paramétrisation, f, paramétrisation, on a calculé tôt de s qui est égal à f'2t sur la norme de f'2t et ro2s, ça se calcule en utilisant c'est 2, suite de l'un des deux formules, suite du point de n, il est égal à combien, soit 2 ou 3. Maintenant, on va partir à étudier un exemple. Vous avez dans R3, considérant le cercle orienté de rayon A supérieur égal à 0, définit par la paramétrisation suivante. Donc, vous avez F1 qui, à chaque t, on fait associer x est égal à a posté, y est égal à a sin. On va commencer par calculer la tangente. Donc, on doit déterminer la tangente. Avant de déterminer la tangente, on peut passer par la tangente, pour calculer la tangente de façon rapide, parce que, même si c'est une application ici qui n'est pas une paramétrisation normale, c'est une paramétrisation quelconque, mais on peut penser par la paramétrisation normale pour pouvoir calculer toutes les invariants, puisqu'on a dit que ce sont des invariants géométriques, donc ils ne dépendent pas de la paramétrisation choisie. Alors, comme je peux utiliser tous ces calculs-là, mais ça demande beaucoup de calculs, c'est pour cela que je préfère utiliser la paramétrisation normale qui permet de simplifier les calculs par la suite. Alors, nous avons, ça veut dire quoi, partie par la paramétrisation normale. Donc, je dois déterminer un abscisse curuline. C'est cet abscisse curuline. On a dit que si vous avez une application R régulière, vous définissez S qui, à chaque T, on fait associer l'intégrale de T0 à T2F' de UDU, c'est l'abscisse curuline. Et l'application définie par F0S-1, c'est l'application qui définit une paramétrisation normale. causation normale. Voilà, on obtient la paramétrisation normale avec laquelle on peut faire toutes les calculs nécessaires. Alors, déterminons donc une paramétrisation normale, qui est celle-là, S de T, c'est l'intégrale de 0 à T U'U du U qui est égale à l'intégrale de 0 à T à D U, qui est égale à T. Alors, nous avons S-1 pour lequel, pour chaque S, on fait associer S sur A, qui est égale à T. On appuie la formule de tout à l'heure, qui est V de S, G de S, la paramétrisation normale qui soutient, en faisant la composition de F0S-1 appliquée à S, est égale à Fs sur A, qui est égale à A cos S A sur A sin S A. Alors, ici, je dois faire quoi ? Je dois calculer maintenant la tangente. Donc, pour calculer la tangente, je calcule G prime de S. Donc, on doit calculer G prime de S. C'est F au S moins 1 prime. Donc, c'est égal au F prime de T, 1 sur A, qui est égale à moins 2 S sur A, et cos S sur A. Puis, je dois calculer, ici, pour calculer l'auto, la tangente. Alors, on doit calculer Rho de S. Rho de S, c'est quoi ? C'est G seconde de S. Donc, c'est pour cela, je vais commencer par calculer G seconde de S. Voilà votre G seconde de S. C'est F seconde de T, fois 1 sur A au carré, donc qui est égale à moins 1 sur A cos S, sur A, moins 1 sur S, et 1 sur A. Donc, pour 2 S, c'est G prime de S, Alors, je ne vais pas oublier de calculer V prime, qui est la normale principale. Ça se calcule en calculant G seconde de S sur la norme de G seconde de S. O de S, bien évidemment, R de S et H de Rho de S. Le rayon, le rayon de courbure, rayon de courbure, et si c'est la normale principale, normale, principale, de S 4. Onwit – qu'au Messung desोil. Onwit – onwit – Alors, l'étude du cours, normalement, juste à présent, ce que vous connaissez faire, c'est de faire l'étude du cours de façon, par rapport à un repère qui est global, qui est défini par les cours d'onde x, y, z, ça veut dire, ou bien x, y, x, c'est tout dépend, parce que si vous y donnez le temps, bien vous y donnez l'espace. Alors que l'étude des cours, elle se fait aussi d'une façon, donc en utilisant des repères locaux. Alors, parmi les repères locaux qui sont, qui s'appellent aussi des repères mobiles, ce sont des repères, parmi les repères les plus célèbres dans la géométrie, c'est le repère de Phénix. Alors, je pense que vous avez eu l'occasion de le voir un petit peu dans les sciences de la physique, surtout en mécanique, donc il y a, donc le repère de Phénix fait partie des études qui se font dans ce sens-là. Alors, ici, donc, on va étudier en particulier le repère de Phénix, et on va déterminer les invariants de ce repère-là. On va parler de, parce que tous les invariants sont des invariants géométriques, on va essayer de calculer avec différentes, différentes, différents points, ce repère. Et, oui, aussi, on va distinguer, lorsque vous avez une fonction, une application qui compte d'une application qui est régulière, et, bien évidemment, toutes ces opères-là sont fondées sur ce que nous venons de voir, qui est la tangente, la courbure, le point, ils sont liés au point, tout d'abord, ils sont liés à la tangente, la courbure, la norme principale, et bien d'autres éléments qui sont essentiels. Alors, regardez pour un premier, une première définition de ce repère-là, donc, cas d'arrivée orientée, vous y en avez dans R2. Donc, vous aurez besoin d'un gamma, un arc orienté régulier de R2, défini par une paramétrisation normale, G, qui, à chaque I, définie de l'invasion R2, qui, à chaque S, ont fait associer G de S. Alors, le repère de Grimé, c'est le repère en un point régulier. Alors, en un point régulier M est égal à G de S. Je dépends en un point régulier M est égal à G de S. Donc, ça veut dire que le repère, il dépend d'un point de la gamma, il est un repère autonomie, c'est un repère autonomie direct. Donc, c'est le repère suivant. Donc, on note M, taux de S, taux 1 de S. Avec taux de S, c'est G prime de S, c'est la tangente. Taux 1 de S, c'est le victoire déduit de taux de S par une rotation. Ça veut dire, ici, si vous avez une courbe, ça comprend un point régulier. Je n'ai pas pris le point ici, parce que ce n'est pas un point régulier, mais ici, c'est un point régulier, on prend le point M qui est égal à G de S et on prend la tangente taux et le point et la tangente et taux 1, c'est quoi? C'est le vecteur qu'on obtient en faisant la rotation de taux par p sur 2. Alors, soit il est dans ce sens, soit il est dans le sens au contraire. Donc, on peut avoir taux 1 ici. L'essentiel, vu que le repère de Freynet, c'est le repère qui est permis d'avoir, c'est le repère qui est permis d'avoir le taux et le taux 1. Pardon. Moi, j'ai pas mis une erreur. Ça veut dire que vous avez le taux 1 ici. C'est taux, taux 1. D'accord? Donc, c'est taux, taux 1. La tangente et le vecteur qui permet en fait d'avoir ce taux même. Alors, on peut avoir la tangente de notre côté. Dans ce cas-là, le taux 1 aussi, si il est dirigé vers la concavité. Alors, le vecteur 1 est appelé vecteur normal orienté unitaire. Donc, on a taux, c'est le vecteur tangent. Taux, vecteur tangent. Et donc, pour 1, c'est le vecteur normal orienté unitaire. Je remarque, un changement d'orientation de gamma, je pense que je trouve de S. Et pour 1, on le repose. Alors, on a parlé de ça. Alors, un changement d'orientation de R2 ne change pas taux de S, mais change taux 1 de S au moins taux de 1 de S. Alors, je répète encore une fois. Vous savez, il faut distinguer entre les deux changements d'orientation. Ici, un changement d'orientation de gamma change taux de S, c'est pas 1 de S, on le repose. Mais un changement d'orientation de R2 ne change pas taux de S, mais il change taux 1 de S au moins taux de 1 de S. Voilà, on va parler de la courbure algébrique. On suppose que gamma est de classe C2 en dérivant la formule taux de S. Alors, rappelez-vous que c'est un repère orthonormique, donc taux de S en norme est égal à 1. Donc, je dérive ici, vous aurez taux de S, galère z2 sur ds est égal à 0. Donc, il existe une fonction scalaire. Il existe une fonction scalaire R1 de S, que chaque S en fait associer R1 de S, tel que D2 par rapport à D2S, c'est déjà la R1 de S, T21 de S. Ça veut dire quoi? Tout simplement, la composante, on a le repère M, le repère de Freyney, il est défini par M, taux de S, taux 1 de S. Ça veut dire que chaque, quel que soit le vecteur V, il a une composante A sur taux de S et une deuxième sur taux 1 de S. Alors ici, vous avez le taux de S scalaire 2D, taux de S est égal à 0. Ça veut dire la composante de D2 sur ds. Donc, sur taux de S est égal à 0. Ça veut dire que vous avez 0 taux de S plus B, taux 1 de S. Alors, ce B-là, on va l'appeler R1 de S. C'est la courbure algérique. Donc, R1 de S. La fonction R1 est dite fonction corbure algérique. Donc, le nombre R1 de S est appelé corbure algérique de la gamma au point M est égal à G2S. Maintenant, on remarque un changement d'orientation de gamma de R2 changera Rho A2S en sangle imposé car B2 sur ds est égal à l'orientation de gamma. est égal à l'orientation d'orientation de gamma. Donc, puisque l'orientation de gamma change ton 1 de S en son opposé, donc Rho A2S se change en son opposé car D2 ton, sur ds est égal à l'orientation de gamma. Le changement de T1 et de S en son opposé, donc il dépend de l'orientation de R2, comme la remarque privée d'amontéité à Mont-Pierre. Alors, d'autre part, en supposant que gamma n'admette pas de point d'inflexion, nous avons Rho de S différent de 0, sinon le vétro principal normal n'est pas défini. Alors, on en a parlé, nous avons dit que la paramétrisation, si elle n'admet pas de point d'inflexion, ça veut dire que vous avez un certain G seconde de S qui est différent de 0, G seconde, pardon, ici, G seconde de S différent de 0, qu'il peut soit S, ça veut dire que la norme de G seconde aussi, elle est différente de 0, mais Rho de S, elle est différente de 0. Et non, le G seconde de S n'est pas défini dans ce cas-là, lorsque la courbe donc admite des points d'inflexion. Là, nous avons T2S qui est égal à G prime de S, la dérivée de T2S sur S est égal à G seconde de S, c'est exactement Rho de S, Mue de S, ça veut dire D2T1 de S, elle a une composante sur la normale principale. Or, elle a une composante aussi sur la normale unitaire, le vecteur normal unitaire qu'on a défini dans 1. Voilà, le vecteur normal orienté unitaire. Donc, la normale principale et T1 de S, le vecteur normal unitaire orienté, ils sont liés par cette relation-là, donc il est égal à Rho de S sur Rho de S, soit T1 de S. mais en tenant compte si on part passage à la norme, donc vous avez la norme de V de S qui est égale à 1 et la norme de T1 de S qui est égale à 1 aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire par passage à la norme, vous aurez Rho 1 de S qui est égale à Rho de S. Donc, en tenant compte les deux vecteurs mi et T1 sont unités, par passage au norme, on obtient Rho 1 de S est égale à Rho de S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rho de S, soit elle prend la norme, la valeur 1, soit elle prend la norme moins 1. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que Rho de S, si il est positif, Rho 1 de S est positif, ça veut dire Rho 1 coïncide avec Rho de S, donc mi de S est égale à ce coïncide avec Rho 1 de S. Sinon, vous avez l'inverse, vous avez l'opposé. Ça veut dire dans une courbe, si on a Tau de S, on a dit que mi de S toujours est dérégé vers le centre, vers la concavité de la courbe. Donc, soit Tau de S, par rapport à Tau 1 de S, soit Tau 1 de S, c'est mi de S, soit il est égal à moins mi de S. Tout dépend de Rho 1 de S. Est-ce qu'il est positif ou non? D'accord? Maintenant, en dérivant la relation de 2 de S, Scalaire Tau 1 de S, c'est un repère autonomie, donc les produits scalaires de deux vecteurs qui sont 2 à 2 distincts, sont égales à 0. Donc, on obtient la dérivée suivante. Donc, D de Tau, ce que j'ai l'air de voir sur DS par rapport à S, Scalaire Tau 1, Dégal plus Tau de S, Scalaire T de Tau 1 par rapport à S, c'est égal à moins mi de S. Alors, ici, vous avez ce point de D de Tau 1 par rapport à DS, c'est Rho 1 de S, ton 1 de S. Donc, et puis, comme ton 1 est à l'électeur unitaire, ton 1 comme cette valeur-là est égal à 1. C'est un produit bien normal de ton 1 de S, ou bien ce sera produit Scalaire de la même valeur. Donc, je vais faire passer Rho 1 de S vers l'autre côté, vous aurez, le ton 1 sur le DT de S à une composante qui est moins Rho 1 de S par rapport à Tau de S. Comme Rho 1 de S qui est un victor unitaire, par dérivation de la relation Tau 1 de S est égal à 1, on obtient la chose suivante. Donc, ici, parce qu'on cherche maintenant les dérivés ou bien les composants de D de Tau 1 sur DS, alors, il a une composante née sur l'acte définie par le vecteur Tau 1, mais une composante sur l'acte définie par la composante de S. Donc, en résumé, les formules de Freinet, ici, on a dit que D de Tau 1 sur DS est égal à Rho de S, donc D de Tau 1 sur DS. Donc, c'est Rho 1 de S. Rho 1 de S. Et la deuxième, c'est Rho 1 sur DS, donc nous avons des composants qui sont, en fait, opposés. donc, les deux éléments, on regroupe les deux éléments en utilisant cette façon de faire. Donc, les formules de Freinet sont regroupées de la façon suivante. Alors, vous avez la dérivée de Tau par rapport à S est égale à Rho 1 de S, Tau 1 de S, et la dérivée de Tau 1 par rapport à D de S est également Rho 1 de S, Tau 2 S. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, alors, le centre de courbure I, en fonction du lecteur unitaire Tau 1, contenu par une rotation D sur 2 du veille Tau 2, est constitué avec ton repère d'orthonomie de Freinet. Bon, c'est clair, mon centre de courbure permet, en fait, de préciser, en fait, un repère qui est lié à Tau et Tau 1. On a la relation liée en Rho 1 de S et Tau 1 de S, c'est la relation suivante. Donc, Rho 1 de S est égale à Rho 1 de L sur Rho 2 L pour Rho 1 de S et la norme de Rho 1 de S est égale à Rho 2 S. On va la retenir de Rho 1 de S et c'est égale à Rho 1 de S. L'autre centre Rho 1 de S est égale à Rho 1 de S sur Rho 2 S au carré Tau 1 de S. Donc, on a juste remplacé Rho 1 de S par son expression qui est 1 sur Rho 2 S Rho 2 S avec Rho 2 S, c'est quoi? Rho 2 S c'est Rho 1 de S sur Rho 2 S Rho 2 S par Rho 2 S donc, c'est ce qui est passé. Alors, d'où la relation vérifiant le centre de courbure vérifier le centre de courbure Alors, c'est la relation suivante vous avez M I qui est égale à Rho 1 de S sur Rho 1 de S avec Rho 1 de S c'est la courbure algébrique et Rho 1 de S c'est le vecteur unitaire normal unitaire orienté Rho 2 S c'est la norme principale et Rho 2 S c'est la courbure. On remarquera que M I et Rho 2 S sont orientés dans le même sens et vers la concavité de la courbure alors que M I étant Rho 1 de S sont dans le même sens de Rho 1 de S Alors, M I et Rho 2 S sont dirigés vers la concavité de la courbure c'est le cas phénomène alors que M I et Tho 1 de S sont dans le même sens de Rho 1 de S positif c'est-à-dire si Rho 1 de S est positif nous avons M I qui coïncide avec Tho 1 de S parce que tout simplement Tho 1 de S aussi coïncide ici avec le M I de S sinon nous avons M I de S c'est l'opposé de Tho 1 de S Alors, d'où le rayon de courbure algébrique donc, comme vous avez le rayon de courbure normal maintenant le rayon de courbure algébrique il est défini en utilisant la courbure algébrique c'est 1 sur 1 de S voilà donc je vais m'arrêter dans la première science dans ce point-là donc je continuerai après 15 minutes pour repos et voilà donc je vais prendre quelques questions si vous en avez je vais m'arrêter